Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1536 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 18 juillet avec l'anniversaire d'un joueur français. C'est Nabil Fekir qui fête aujourd'hui ses 28 ans, l'ancien joueur de Lyon, maintenant joueur de l'équipe du Betis-Sévis en Espagne. Bon anniversaire à lui ! Ensuite, comme souvent le dimanche les gars, j'aime bien vous présenter des maillots pour la future saison. Donc on commence avec le maillot officiel de Manchester United. Ça y est, il a été enfin dévoilé. Donc ça sera celui-là, ce maillot des Red Devils pour la saison 2021-2022. Donc un maillot tout rouge bien sûr avec le sponsor Adidas. Mais c'est fini avec Chevrolet maintenant, c'est avec le sponsor Team Viewer qui paye bien mieux que Chevrolet. C'est pour ça que Manchester a changé de sponsor. Donc voilà le maillot officiel des Red Devils. Notre équipe anglaise a dévoilé son maillot aujourd'hui. C'est l'équipe de Arsenal qui dévoile son nouveau maillot au domicile pour la prochaine saison. Donc toujours Emirates, Flybetter et Adidas en sponsor pour cette équipe dégueulasse. Cette fois-ci le maillot de Wolverhampton, donc version domicile. Donc toujours bien sûr un maillot jaune pour cette équipe de Wolverhampton. On peut voir que le sponsor change, le sponsor Adidas est remplacé par le sponsor Castor que je ne connais pas du tout les gars. Donc c'est le sponsor principal du maillot, c'est le même. Donc voilà le nouveau maillot de cette équipe de Wolverhampton. West Ham aussi dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Donc il ressemble beaucoup à celui de cette saison. Cette fois-ci l'Inter Miami a dévoilé un maillot d'avant match plutôt pas mal. Donc c'est un maillot d'édition limitée. Donc en gros c'est dans le but d'honorer les militaires. Donc voilà ce maillot d'entraînement pour cette équipe de l'Inter Miami. Vraiment très beau. Le Galatasaray dévoile aussi son nouveau maillot. Donc un maillot domicile toujours avec les couleurs rouges et orange pour cette équipe turque. Le Besiktas aussi dévoile ses nouveaux maillots 2021-2022. Donc le maillot domicile extérieur. Et le troisième maillot pour cette équipe turque. Lille aussi dévoile son futur maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc le maillot domicile, le maillot rouge, le maillot extérieur, un maillot tout blanc pour cette équipe du LOSC. C'est bien le maillot officiel toujours avec Boulanger et New Balance en sponsor. Il y a aussi Reims les gars qui présente son nouveau maillot extérieur pour la saison prochaine. Le maillot domicile, un maillot rouge, le maillot extérieur, un maillot tout bleu pour cette équipe de Reims. Et pour finir les gars, il y en a eu pas mal, on va terminer avec le maillot de l'Allemagne pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc voilà le maillot allemand. Ensuite les gars, on va parler de la Coupe du Monde l'année prochaine au Qatar. Et on peut voir les favoris pour remporter cette Coupe du Monde. Et nouveau champion d'Amérique du Sud, nouveau champion d'Europe. Mais la France et le Brésil restent les favoris des bookmakers en 2002. On peut voir les cotes. Donc plus 550. Donc en gros c'est une cote à 550 pour l'équipe de France et le Brésil. C'est les deux nations favorites pour remporter cette future Coupe du Monde. L'Allemagne, une cote à 8. L'Espagne, la même chose. L'Angleterre, une cote à 8,50. La Belgique, une cote à 10. L'Italie, qui vient de gagner l'Euro, une cote à 10 pour remporter cette Coupe du Monde. L'Argentine, qui a gagné la Coupe Amérique, une cote à 11 pour remporter cette Coupe du Monde. Ensuite une déclaration de Rian Marez. Il a dit, si j'ai envie d'aller plus haut, je ne vois pas ce qu'il y a de plus haut que Manchester City. Essayer un autre championnat. Non, j'aime vraiment l'Angleterre. Et le football anglais est magnifique. Donc voilà, l'éclair à Rian Marez. Il se plaît très bien du côté de l'Angleterre. Il se plaît très bien du côté de Manchester City. Il pourrait rester longtemps dans ce championnat. Ensuite, une info officielle concernant le joueur serbe, Dozentalic. Qui a signé un nouveau contrat du côté de l'Ajax Amsterdam. Qui le lit au club jusqu'au 30 juin 2024. Il y avait des rumeurs qu'il pouvait quitter cette équipe de l'Ajax pour rejoindre la Cémilan. Du coup, il prolonge. Donc il reste bien sûr du côté des Pays-Bas. Ensuite, on va parler du Paris Saint-Germain. A vraiment 9 gardiens actuellement sous contrat. C'est énorme. Donc les plus connus, bien sûr, Donnarumar. Qui vient de signer Kélor Navas. Alphonse Areola, qui appartient toujours au Paris Saint-Germain. Sergio Rico, qui appartient aussi au Paris Saint-Germain. Il y a encore quelques autres gardiens, les gars, comme Alexandre Letelier. Et même des autres. Donc c'est vrai qu'il y a 9 gardiens sous contrat quand même. Du côté du Paris Saint-Germain. C'est tout simplement énorme. Ensuite, toujours avec le Paris Saint-Germain. On va parler du joueur actuellement. Il y a un gros point d'interrogation sur sa tête. C'est Kylian Mbappé. Et Mbappé aurait décidé de jouer pour le Real Madrid. Peu importe le recrutement que fera le Paris Saint-Germain. D'après JL Sanchez. Donc Mbappé, après sa décision, il veut jouer pour le Real Madrid. Personne, ni même Ramos, ne pourra le faire changer d'avis. D'après les journaux espagnols. Donc bien sûr, ça va prendre avec des pincettes. Et voilà, Mbappé a pris sa décision. Le recrutement de Paris importera peu. Donc voilà, il y a des infos concernant l'attaquant français. Donc il aurait pris sa décision de quitter le Paris Saint-Germain. Donc on verra ce que ça va donner. Donc déjà, il va avoir surtout une réunion très importante quand il va revenir de vacances. Donc normalement, c'est la semaine prochaine. Il va revenir de vacances pour faire la pré-saison avec le Paris Saint-Germain. Donc là, il va rencontrer Nasser, Leonardo. Il y aura aussi l'agent de Kylian Mbappé. Et là, vraiment, on saura ce que va faire Mbappé pour la saison prochaine. Ensuite, une déclaration du directeur du Bayern Munich. Il a dit, après avoir signé le contrat de Dayot, il a posé le stylo et il nous a dit, maintenant que j'ai signé le contrat, j'aimerais faire un petit discours. Il nous a dit à quel point il était fier et heureux de rejoindre le Bayern Munich à un Dayot ou pas Meccano qui a rejoint cette équipe du Bayern en provenance du RB Leipzig. Ensuite, une déclaration de l'ancien attaquant, par exemple de Arsenal ou même Manchester City, à des bailleurs. Il a dit, Vidic était l'homme le plus dur, le plus méchant. Il pouvait bloquer un attaquant avec un seul doigt. Il marche sur vous, s'excuse, vous donne un coup de pied, s'excuse. Il vous crie dessus et vous crache un peu dessus. Ce type était prêt à tuer lors des matchs, bien sûr. Vidic, très grand défenseur à l'époque du côté de Manchester United, le défenseur serbe. On peut le mettre quasiment dans le top 10, un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football. Ça qui donnait à chaque fois tout sur le terrain. L'ancien Red Devil. Ensuite, depuis le début de la carrière de Lionel Messi en 2004, ce grand-père argentin note sur un papier tous les buts de Messi sur un cahier. Cette semaine, Messi lui a envoyé une vidéo à l'occasion de ses 100 ans pour le remercier de son soutien magnifique. Donc, une petite info concernant Lionel Messi et ce grand supporter de la sélection de l'Argentine. Et toujours avec Lionel Messi, une déclaration de Mario Campes. C'est un ancien joueur de l'Argentine qui a évolué. Quant à Diego Maradona, je vois aussi du côté de l'Argentine, il a dit le grand malheur de Messi et qu'il est entré en scène immédiatement après Diego Maradona. Si Messi veut être meilleur que Maradona, il n'y parviendra jamais. Même s'il remporte 4 Coupes du Monde consécutives, il n'a toujours pas été sacré champion du monde. Donc, voilà pour Mario Campes, ancien joueur de l'Argentine. Lionel Messi ne sera jamais au même niveau que Diego Maradona. Ensuite, on revient sur l'Argentine. Vous savez que l'Argentine, la semaine dernière, jour pour jour, a remporté la Copa América. Et ils ont égalé l'Uruguay au nombre de Copa América remporté. 15 Copa América remporté. Je pense que la plupart, on sait que c'était le Brésil qui avait le record de victoire en Copa América. Pas du tout, les gars, c'était l'Uruguay. Et maintenant, l'Argentine. Les deux pays sont à 15 victoires en Copa América. On peut voir toutes les victoires en Copa América. Donc, l'Argentine, 15. L'Uruguay, 15. Le Brésil, 9 victoires en Copa América. On peut voir, par exemple, que le Chili l'a remporté deux fois en 2015 et 2016. Ensuite, une déclaration du Colombien Quadrado. Il a dit, c'est censé être le temps de repos. Mais nous jouons toujours car il y a une Copa América chaque année. J'espère que l'Argentine la gagnera cette fois pour que la Combole arrête enfin d'organiser cette compétition chaque année. Donc, il a dit ça avant la finale la semaine dernière. Le défenseur de la Juventus. Et c'est différent par rapport à l'Euro. L'Euro, c'est régulier. On sait que c'est tous les 4 ans. Alors que la Copa América peut se jouer tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans, par exemple, la dernière fois, c'est en 2019. Donc, il y a 2 ans. On peut voir quand le Chili l'a remporté coup sur coup. Donc, 2015-2016. Donc, voilà, il y a eu 2 Copas América seulement en 2 ans. Et avant, en 2011. Donc, il y a 4 ans avant, c'était l'Uruguay. Donc, voilà, c'est un peu bizarre le fonctionnement de cette Copa América. Ensuite, on va parler de Bainsport qui prolonge les droits télés de la Bundesliga jusqu'en 2025. C'est un communiqué officiel. Donc, voilà, Bainsport diffusera encore jusqu'en 2025 le championnat allemand. Ensuite, les Galactiques. A l'époque, l'équipe du Real Madrid, bien sûr, avec des légendes comme Owen, Raul, Ronaldo, Figo, Beckham. Et bien sûr, le joueur français, Zinedine Zidane. Ensuite, ce terrain de foot au Maldives. Donc, de temps en temps, les gars, je vous montre des stades de foot, des terrains. Donc, cette fois-ci, c'est au Maldives. Une magnifique image, un très beau cadre pour jouer au football. Deux grandes légendes brésiliennes, Pelé et bien sûr, Ronaldo R9. Et entre 1994 et 1999, Ronaldo a marqué 115 buts en 134 matchs avant sa première blessure au genou. C'était entre ses 17 et 22 ans en Liga et en Serie A. Une époque où il affrontait des Maldini, De Sailly, Costa Cuerta, Cannavaro, Turam ou encore Buffona. Donc, des anciens très grands défenseurs. Et Ronaldo, bien sûr, a marqué beaucoup alors qu'il était très jeune. Ensuite, cigare plus Coupe du Monde. Le flot est incroyable pour l'ancien défenseur de l'équipe de France, Marcel De Sailly. Une photo complètement insolite. Ensuite, on va parler de l'attaquant belge. Lukaku a rencontré Jay-Z, le fondateur de Roc Nation, une agence qui représente de nombreux sportifs, dont le belge. Donc, c'est vrai que l'agent de Romelu Lukaku, c'est l'agence de Jay-Z qui a été créée il y a quelques années. Une petite info concernant l'attaquant belge. Des nouvelles du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, actuellement en vacances. On peut voir qu'il est bien affûté, quand même, le sélectionneur des bleus. Et les prochains matchs de l'équipe de France, n'oubliez pas, c'est septembre, match pour se qualifier, pour la future Coupe du Monde. Et octobre, n'oubliez pas que l'équipe de France est toujours qualifiée en Ligue des Nations. On jouera en demi-finale contre l'équipe de la Belgique. Ensuite, Kevin De Bruyne, lui aussi actuellement en vacances et s'accompagne. Donc, une photo, bien sûr, du genre de Manchester City. Quel cadre pour jouer au football ? Voilà, ce terrain synthétique au pied de la Tour Eiffel à Paris. Magnifique image. On va parler, cette fois-ci, de Karim Benzema, qui va bientôt signer une prolongation de contrat d'annant avec le Real Madrid, soit jusqu'en 2023. Lui qui est lié encore jusqu'en 2022 du côté du Real Madrid. Donc, il devrait prolonger une saison supplémentaire du côté du Real. Karim Benzema, c'est plutôt mérité, vu ce qu'il fait quand même ces dernières saisons du côté du club Mérengue. Donc, félicitations à lui. Et toujours avec Karim et son fils Ibrim Benzema. Une photo, bien sûr, du père et du fils. Ensuite, un autre joueur actuellement en vacances, Renato Sanchez, le joueur portugais, qui a fait un bel euro avec le Portugal. Donc, toujours en vacances. Il va bientôt reprendre l'entraînement avec son équipe de Lille. Une photo de Milik, l'attaquant marseillais, avec Arden, donc un basketteur. Petite photo, un des deux actuellement en vacances. Et Milik devrait bel et bien rester à l'Olympique de Marseille la saison prochaine. Longoria et Sampaoli veulent construire l'équipe autour de lui. Le Polonais se plaît à Marseille et toute l'équipe l'apprécie. Ça, c'est une très très bonne nouvelle pour l'équipe de Marseille de conserver Milik. Ensuite, on va parler du président de la Fédération Espagnole qui a indiqué vouloir changer le format de la Liga avec l'objectif d'avoir un format différent, plus attractif, avec moins de matchs. Donc, je ne sais pas du tout ça va être quel format. Mais voilà, une info en provenance d'Espagne. On va parler d'un joueur pisté par l'équipe du Paris Saint-Germain. C'était où Hernandez est repassé au full blond. C'est-à-dire qu'il a changé pas mal de coloration de cheveux. Il avait été rouge il y a quelques temps. Il a été aussi brun. Et cette fois-ci, il est full blond. Le joueur français. Ensuite, des nouvelles de Fernando Torres qu'entraînera l'équipe jeune de l'Atletico Madrid la saison prochaine. Voilà, petite info. Donc, il va certainement passer ses diplômes dans le futur. Fernando Torres peut-être pour avoir comme objectif d'entraîner plus tard l'équipe première de l'Atletico Madrid. Ensuite, des nouvelles de Memphis Depay qui devraient être présentées par le Barça jeudi prochain. Donc, le jeudi 22 juillet. Voilà, il devrait être présenté, bien sûr, au Camp Nou. Le nouveau joueur de cette équipe Blu Grana. Et Memphis Depay en mode Mohamed Ali, l'ancien boxeur, donc Mohamed Ali, à l'époque, il a fait quelques photos dans une piscine. La même chose pour Depay aussi qui se prépare, bien sûr, pour sa saison prochaine du côté de l'Espagne. Une photo de Del Ali, le joueur anglais, à l'entraînement avec Nuno Espirito Santo, le nouveau coach de cette équipe d'Espers. Une photo de VG Dream et Hakimi, voilà, le chanteur et le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Et l'agent d'Hakimi a dit sur son joueur, il est né à Madrid, a grandi à Madrid, il aimerait jouer pour le Real Madrid. C'est son but ultime, à confier l'agent du joueur champion d'Italie avec l'Inter sur la radio espagnole Honda Zero. Donc en gros, voilà, l'objectif ultime de Ashraf Hakimi, c'est de revenir plus tard du côté du Real Madrid. Ensuite, une photo triste, le temps passe avec tous ces joueurs, en or et blanc, ils ont pris leur retraite dernièrement. Et il y a encore des joueurs qui jouent, pourtant ils sont très vieux, comme Franck Ribéry, toujours joueur, on ne sait pas où va évoluer, bien sûr, le joueur français, vu que la Fiorentina a annoncé son départ. Iniesta est la même chose pour Zlatan Ibrahimovic. Donc voilà, fin d'une ère, bien sûr, que des légendes sur cette photo. Ensuite, Uli Ouenes sur Tony Kroos, il a dit, j'aime beaucoup Tony, mais son style de jeu est déjà dépassé. Alors au 2020, je n'ai pas vu un footballeur jouer dans le même style que lui. Tony n'a pas sa place dans le football moderne. Donc un pic quand même envoyé par le dirigeant allemand au joueur Tony Kroos. Ensuite, une déclaration de Danilo, le défenseur brésilien sur Cristiano Ronaldo, son collègue du côté de la Juventus. C'est un ami très cher et nous nous connaissons depuis le Real Madrid. Il sera toujours avec la Juventus la saison prochaine. Pour lui, Ronaldo restera une saison de plus du côté de l'Italie. Et la Gazeta dello Sport indique que CR7 a informé la Juventus qu'il reviendra le 25 juillet prochain et qu'il compte rester. Mais le journal rapporte aussi que des contacts avec le Paris Saint-Germain ont bien eu lieu et que selon certaines sources, c'est encore possible. Voilà le transfert de Cristiano Ronaldo du côté du Paris Saint-Germain. Donc on en saura certainement bien plus quand Ronaldo retournera du côté de Turin. Et là, il prendra enfin sa décision. Ensuite, Adidas a présenté aujourd'hui sa chaussure X Speed Flow. Donc Messi, Salah, Hugminson ou même Karim Benzema porteront cette paire de crampons la saison prochaine. Donc des crampons tout rouges pour par exemple Messi, Hugminson ou même Karim Benzema. Ensuite, on va parler de l'autre grand équipementier. On a parlé de Adidas cette fois-ci Nike. Cette pub Nike pour la Coupe du Monde 2014 avec bien sûr des grands joueurs comme Zlatan Ibramovic, Cristiano Ronaldo ou même le joueur italien Pirlo. Ensuite, une éclaration de Francesco Totti l'a dit, j'espère, voir une équipe de l'AS Roma forte et compétitive, capable de viser de grands trophées avec quelqu'un comme ça sur le banc. Donc Mourinho, je pense que le club va faire de grandes signatures pendant ce Mercato 2020. On verra, mais pour l'instant, ils ont déjà un peu recruté. Cette équipe de l'AS Roma, n'oubliez pas, ils ont joué leur premier match amical il y a quelques jours, ils ont gagné 10 euros. C'est une équipe de série D. En face, on va parler de Franck Ribéry sur son départ de la Fiorentina. Je pensais vraiment continuer une année supplémentaire avec la Fiorentina pendant 3 ou 4 semaines. Personne ne m'a appelé. Il m'a semblé que ces deux années où j'ai tout donné n'ont pas été reconnus. Donc il est plutôt dégoûté, on peut dire, à Franck Ribéry de quitter cette équipe de la Fiorentina. On ne sait toujours pas où jouera l'ancien joueur de l'équipe de France la saison prochaine. On va parler cette fois-ci de Ansu Fati devrait rater la pré-saison avec le Barça. Le joueur préfère travailler sur sa rééducation à Madrid. N'oubliez pas que la saison dernière, une saison oubliée pour Ansu Fati car il n'a quasiment pas joué. Il a été blessé toute la saison et il devrait continuer sa rééducation du côté de Madrid. Ensuite, Marcelo, il a dit, c'est une fierté, une grande responsabilité d'être le capitaine du meilleur club du monde. Je me sens chanceux. Rien que de savoir que je suis du Real Madrid me permet de me lever chaque jour avec une envie. Carlo Ancelotti l'a confirmé avec le départ de Sergio Ramos. Le capitaine numéro 1 du Real Madrid la saison prochaine devrait être Marcelo. En gros, de fortes chances que Mendy la saison prochaine soit sur le banc et que Marcelo soit tout le temps titulaire. Et toujours avec le Real Madrid, il pourrait accueillir 50 000 spectateurs lors de son premier match à domicile en Liga contre le Celta Vigo le 11 ou 12 septembre prochain. Tout dépendra de ce que détermine la communauté de Madrid et la Liga niveau affluence compte tenu de la situation sanitaire. Bien sûr, on en saura un peu plus dans les prochains jours. On va parler d'un ancien genre du Paris Saint-Germain récé et c'est officiel. Il a prolongé son contrat avec l'équipe de Las Palmas en deuxième division espagnole pour une saison supplémentaire soit jusqu'en juin 2022. Ensuite, une déclaration du défenseur français Gale Guivet. Il a dit en 2010 avec Blackburn qu'on allait affronter Manchester United lors de la causerie Sam Allardis. En gros, le coach nous a montré des images des films Gladiator et 300 pour nous motiver et pour qu'on soit des guerriers sur le terrain. Après 30 minutes de jeu, on perdait déjà 3-0 au final. On a perdu 7-1. Donc, ça ne les a pas trop motivés on peut dire à ces genres de Blackburn. Ils se sont fait complètement humiliés par cette équipe de Manchester. Ensuite, quelques infos sur le prochain FIFA 22. Il sera désormais possible de créer son propre club dans le mode carrière de FIFA 22. Sorti officiel le 1er octobre 2021 pour ce prochain opus de FIFA et toujours avec ce FIFA 22. Donc, Boca Juniors de retour sur FIFA 22 dans quelques mois. Ensuite, une déclaration d'un ancien joueur de l'Uruguay, Mathias Almeida. Il a dit « Après ma carrière, je me suis installé à la campagne mais j'ai vraiment eu du mal à m'adapter. Il faut être fait pour ça. J'avais 2000 animaux, je le regardais et aucun ne me faisait l'effet que peut me faire un ballon, bien sûr. Simplement, il est amoureux du football. Cet ancien joueur de l'Uruguay. Une déclaration de Mario Balotelli il a dit « Quand je me retirerai du football, ça ne me fera pas mal. Dans le monde du football, il y a beaucoup de merde, beaucoup d'hypocrisie. Au contraire, je serai très heureux. Je n'aurai plus à écouter les chants racistes ou des humiliations de la sorte. » Donc, voilà des propos très forts quand même du joueur italien. Une déclaration de Alessandro Nesta, ancien très grand défenseur de l'Italie. Il a dit « Les meilleurs défenseurs du monde, Van Dijk, à tout. Il est solide, fort, Thiago Silva et rapide technique. Il a joué avec moi à l'AC Milan personne avec la technique de Sergio Ramos. » voilà pour Nesta, les meilleurs défenseurs du monde. Et pour finir ce zap image, si ce soir, par exemple, il y avait ce match, l'Argentine, vainqueur de la Copa America contre le vainqueur de l'Euro. Donc, l'Italie avec ses compos, ses compos de départ, pour vous, qui gagnerait ce match ? Moi, je me dirais quand même sur l'équipe de l'Italie qui est plus complète que l'équipe de l'Argentine. C'est que l'Argentine a une grosse attaque mais la défense, pour moi, plutôt limitée. et alors que l'Italie, ils ont un bon gardien, ils ont une bonne défense, un bon milieu de terrain, ils ont aussi une sacrée attaque. Donc, moi, je mettrais l'Italie à vainqueur contre l'Argentine. Donc, voilà les gars, la fin de ce zap image 1536. Donc, si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous !